La Chine représente une cause majeure de préoccupation parallèlement à M. Trump. Bonjour Philippe, merci de nous avoir rejoints sur Ducascopy TV. Commençons par la force du dollar qui est considérée comme étant un facteur positif pour l'Europe et pour le Japon. C'est aussi une bonne couverture des risques liés à l'inflation américaine. Cependant, ce facteur peut-il être perçu comme négatif ? Oui, effectivement, une forte appréciation du dollar américain comporte certains risques. Nous ne pensons pas que le dollar puisse fortement progresser par rapport à son niveau courant. Ce n'est pas notre scénario de base vu que le billet vert est surévalué en ce moment. Cela est partiellement attribuable aux attentes en matière de réformes budgétaires aux Etats-Unis. En toute logique, ce facteur devrait avoir une incidence favorable sur le dollar. En revanche, la force excessive du dollar est susceptible d'avoir un impact négatif sur la compétitivité des entreprises américaines ainsi que sur la performance des titres des marchés émergents. Il est hautement probable que nous verrons une accentuation des sorties des capitaux hors de la Chine. Cela devrait à son tour se refléter sur la politique de la Fed. La réserve fédérale pourrait se retrouver dans une situation difficile. Deux conséquences majeures sont envisageables dans ce contexte. Une intensification de la volatilité des marchés et des fluctuations chaotiques des marchés actions. Nous ne pensons pas que le dollar puisse remonter davantage. Notre stratégie de gestion de portefeuille consiste à prendre des positions longues sur les actions, mais il faut également réfléchir à une couverture des risques. Vous avez mentionné la situation en Chine. Quel genre d'impact pourrait-elle avoir sur les marchés internationaux ? La Chine représente une cause majeure de préoccupation parallèlement à M. Trump. Le pays est actuellement confronté à d'importants obstacles, ce qui le rend vulnérable. La transition politique rend la situation encore plus délicate. Le prochain plénum qui aura lieu en automne 2017 se focalisera sur M. Xi Jinping. Pour ce qui est de l'économie, le ralentissement de la croissance est assez prononcé. Cette tendance se poursuit toujours. Cela crée un effet de levier important dans le système. Les réserves de change du pays sont en baisse, qui est imputable à la fuite massive de capitaux. Nous nous attendons à ce que la Chine soit assez sensible à tout changement au niveau des relations avec les Etats-Unis. Cela pourrait avoir un impact direct sur le commerce ainsi que sur le yuan. Nous trouvons qu'en cas de matérialisation du scénario de risque, la Chine sera touchée de plein fouet. Cela signifie que nous pourrions voir une dévaluation significative du yuan. Cela pourrait déclencher des ventes d'une partie importante des obligations gouvernementales américaines détenues par la Chine. Si ce scénario se réalise, il sera raisonnable d'acheter des obligations américaines à long terme. L'orto de rendement de 2,5% peut être jugé très attrayant. Nous avons déjà abordé le sujet des Etats-Unis et de la Chine. Quelles sont vos attentes par rapport au marché européen en 2017 ? En ce qui concerne l'Europe, je peux dire qu'il s'agit d'une situation à double tranchant. D'une part, les risques sont importants, mais d'autre part, le potentiel est également très élevé. Il est fort probable que nous verrons une aggravation de la crise politique au vu des élections programmées dans la première moitié de l'année. La situation pourrait se dégrader en Grèce. Les turbulences dans le secteur bancaire italien sont également très inquiétantes. Nous pouvons envisager une multitude de scénarios. Le scénario du pire ne peut être exclu. Les participants au marché semblent avoir déjà fermé les yeux sur certains risques. Si nous regardons les prix des obligations, le scénario consensuel devient très visible. En cas de choc majeur, nous verrons une réaction politique en Europe. Cette situation a toutes les chances de se répercuter sur les titres obligataires. Paradoxalement, nous considérons ce scénario comme étant positif. A notre avis, il vaut mieux éviter le marché obligataire allemand, vu que les titres allemands restent fortement surévalués. La BCE prend du retard. Même s'il n'y a pas de nouvelle crise sur le marché européen, nous préférons rester à l'écart de ce marché. En revanche, nous sommes prêts à saisir toute opportunité qui se présente. Nous pensons que le marché actions nous réserve des opportunités très intéressantes. Merci de votre participation, Philippe. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV, car notre équipe vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada